M. Alfred Damoussa, M. le directeur de l'UIA, Dr. Ezi, Ivan Messmer, Mme Koulibaly-Mantene, représentant le président de l'autorité nationale de la presse, honorables invités et très chères étudiantes, bonjour et bienvenue à la deuxième journée de la semaine nationale de la presse débutée hier lundi à l'espace CREU-UMOA. Ainsi donc, du 15 au 19 avril, l'ANP se déplacera dans les lycées, collèges et établissements supérieurs pour créer un pont entre les médias et les soutiens, bien entendu en commençant par les élèves et les étudiants. Alors ce jour, je ne serai pas seul sur ce podium, les panélistes étant déjà là, je vais appeler Mme Kouassi pour continuer et étaler le programme. Je vous remercie. Merci M. Baza, je suis ravie de partager le podium avec vous. Je remarque la parole du président de l'autorité nationale de la presse, M. Samba Kone. Honorables invités, chers étudiants, bonjour. Merci au docteur Alfred Damboussa, il n'est pas présent, mais je veux lui dire merci pour cette marque de sympathie envers l'ANP en nous accueillant dans cet institut. Alors, au programme, il y aura une série d'allocutions, notamment celle des représentants du président de l'ANP et du DG de l'ISTC. Ensuite, un panel animé par des femmes. Et enfin, une photo des familles qui marquera la fin de cette cérémonie. Pour l'heure, nous allons accueillir M. Yéa, représentant du DG de l'ISTC pour son allocution. Madame la représentante du président de l'ANP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les directeurs et personnels de l'ANP, Mesdames et Messieurs chers panélistes, honorables invités, chers étudiants. Je suis Dr. Yaou Rémi, j'interviens au nom du DG de l'ISTC qui me demande de vous présenter toutes ces excuses. Ces excuses, non seulement pour son absence, mais pour la salle qu'il a bien voulu mettre à votre disposition qui, malheureusement, ces derniers jours a pris un coup au niveau de la climatisation. Veuillez nous excuser. Je voudrais vous souhaiter à chacune et à tous la bienvenue à l'ISTC Polytechnique. Mon institut s'est réjoui d'accueillir ce matin la cérémonie, la toute première édition de la Semaine nationale de la presse. C'est un honneur pour l'ISTC Polytechnique d'abriter ce panel portant sur le quotidien des femmes du secteur des médias. Étudiants d'ici et d'ailleurs, ce panel se présente comme une véritable plateforme d'échange pour l'inscursion dans le quotidien des femmes du secteur des médias. Saisissez cette occasion pour apprendre car nos écoles de communication aujourd'hui regorgent de plus de 80% des filles dont le quotidien fera l'objet de réflexions tout au long de ce panel. L'ISTC voudrait vous souhaiter donc une excellente cérémonie et un bon séjour dans ces locaux. Je vous remercie. Merci, M. Yaou Rémi, directeur des écoles, représentant le directeur général de l'ISTC. Recevons à présent Mme Koulibaly-Matenet, la représentante du président de l'autorité nationale de la presse. Vu l'éloquence et l'aisance de la personne représentée, j'ai l'impression que ma tâche ne sera pas très facile ce matin. J'aurai besoin de vos encouragements. Merci. M. Yaou Nguesson-Rémi, directeur des écoles, représentant M. Alfred dans Moussa, Mesdames et Messieurs, les responsables de l'Institut universitaire d'Abidjan, UIA, Mesdames et Messieurs, les membres de l'administration de l'ISTC et l'UIA, Mesdames et Messieurs, les enseignants, chers étudiants, bonjour. Je prends la parole devant cette assemblée au nom du président, M. Sambakone, qui me charge de transmettre à chacune et à chacun d'entre vous ces remerciements pour avoir accepté de nous recevoir d'abord chez vous et ensuite participer à cette activité de l'ANP. M. Yaou, vous transmettrez les remerciements de M. Sambakone à son frère Alfred Damoussa, absent. Il aura démontré par là, encore une fois, si besoin est de le signifier son attachement au lien fraternel qui les lie. A vous, Mesdames et Messieurs, les responsables de l'UIA, nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre collaboration. A tous les points focaux, encore une fois, merci. Nous sommes ravis d'être avec vous. Merci également à vous, Mesdames les panélistes et aux modérateurs pour votre disponibilité et la promptitude avec laquelle vous avez répondu favorablement à notre appel. Cette activité qui s'inscrit dans le contexte de la Semaine nationale de la presse se veut un partage d'échange, des témoignages des aînés, actrices de divers métiers et segments du secteur des médias, à leurs cadettes, à leurs filles. Elles sont, ces aînés, des modèles, des exemples, tous d'inspiration, peu nombreuses à une certaine époque dans le secteur, compétentes, anonymes pour beaucoup. Elles n'ont toujours pas eu l'opportunité de s'exprimer sur leur vécu. Nous avons donc estimé qu'il était important qu'elles viennent partager leurs expériences avec les plus jeunes afin qu'elles cernent les réalités du secteur. Ces dernières, je l'espère, pourront tirer profit de leurs prédécesseurs et disposer d'âmes nécessaires pour affronter les péripéties auxquelles elles seront confrontées dans l'avenir. A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne écoute et des échanges futurs. Je vous remercie. Merci Madame Koulbali. On peut toujours l'ovationner jusqu'à ce qu'elle s'asseille. Je voudrais que nous sommes en ce moment direct sur la page Facebook de l'Autorité nationale de la presse. Dans le quotidien des secteurs de la presse, tel est le thème du panel auquel nous assisterons en ce moment. Pendant près d'une heure du temps, nous serons plongés dans l'univers des femmes, des médias, les réalités quotidiennes auxquelles elles sont confrontées. J'invite donc dans ce salon un éminent journaliste, le docteur Polo Koulbali. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Et merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. D'accord. Nous vous laissons le soin d'annoncer. nous vous laissons le soin d'annoncer et de présenter vos... Madame... Nous vous laissons le soin d'annoncer les panélistes et de les présenter. Bonne modération à vous. Excellent panel et bonne écoute à tous. Merci madame Kouassi. Monsieur le représentant du directeur général de l'USPT et la représentante du président de l'ANP. Monsieur le président de l'ANP que j'ai... Merci infiniment monsieur le président. Chers étudiants, nous vous remercions d'être venus aussi nombreux. Je vois des jeunes filles aussi des garçons. Cela indique que le genre est effectivement en marche puisque ce panel parle des femmes, aux femmes mais aussi aux hommes. Elles ont donc trempé leurs plumes dans l'encre de la responsabilité, de la rigueur, de la persévérance. Toutes les difficultés ont été transformées en opportunités. Toutes les pierres reçues ont perçu cette pierre si riche. C'est pour espérer et impacter les... C'est pour espérer les... C'est pour espérer et impacter les... C'est la personnalité de notre secteur. C'est pour une, c'est pour une et impacter qui sont quatre totales, il y en a une. ... 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